Tout le monde connaît les cours Bellezance comme un lieu central de la ville d'aujourd'hui, de la Marseille de nos jours. Ces cours ont été construits avec l'agrandissement des années 1660, et ont tout de suite eu des fonctions liées au commerce. Ces liens avec le commerce se manifestaient non seulement avec la tenue de plusieurs petits marchés spécifiques, mais aussi par la présence des vendeurs ambulants, des colporteurs. Donc il y avait une très grande variété d'activités du commerce, de l'artisanat, des services, de l'hébergement, comme on le verra par la suite, et ce qui caractérisait véritablement ces immeubles, c'était une très grande variété, diversité de ces habitants, d'un point de vue de statut économique et social. Il y avait évidemment des bourgeois, mais qui habitaient avec des soldats de galère, avec des cordonniers, avec des apprentis boulangers, des journalières, etc. Donc c'est un peu un mythe, celui de la présence presque exclusivement bourgeoise et marchande sur les cours Belzance. L'époque moderne, au contraire, nous apprend que, enfin les études sur l'époque moderne peuvent nous apprendre que, au contraire, c'était vraiment une présence de tous les niveaux sociaux de la ville. Les cours étaient un lieu agréable. A l'époque moderne, c'était beau. Tous les voyageurs font cette différence entre la vieille ville étroite, surpeuplée, sale, évidemment, et ces cours Belzance magnifiques, larges, aérés, etc. Les gens venaient ici se promener. Encore une fois, on a des témoignages du fait que, de ces voyageurs qui écrivent que c'était les élites qui venaient se promener, les beaux mondes, les gens comme il faut, etc. Mais en réalité, quand nous allons regarder tous les usages qui étaient faits, toutes les fonctions de ces cours Belzance, on s'aperçoit que, forcément, il y avait beaucoup plus que les seules élites qui se promenaient ici, comme on le voit dans les tableaux. Les gens venaient se promener ici, d'autres quartiers aussi. Ils venaient ici, ils trouvaient du commerce, ils trouvaient des gens, ils trouvaient donc de la socialité, ils trouvaient des cafés. Ça, c'était une autre raison pour laquelle on venait sur les cours Belzance, notamment à partir du XVIIIe siècle, une présence très forte de cafés. Donc là, on rentre un peu dans le registre de la socialité, c'est-à-dire qu'on venait ici parce qu'on savait qu'on allait trouver des personnes, des gens, des connaissances, etc. Une dernière fonction du cours Belzance que j'aimerais mettre en évidence est l'effet d'héberger. Donc les gens venaient manger, se promener, prendre des cafés, discuter, mais aussi dormir sur les cours Belzance. Il y avait et il y a toujours beaucoup d'hôtels. C'est une économie de la mobilité et de l'accueil qui caractérisait les cours Belzance. A l'époque moderne, il en constituait une partie importante de l'économie. Il suffit de penser que les cours Belzance reliaient la porte d'Aix à la cannebière et que la cannebière arrivait jusqu'au port. Donc pour imaginer les trafics et les circulations d'hommes, d'animaux et de marchandises qui existaient dans cet endroit. Donc en conclusion, si on porte un regard un peu différent sur les cours Belzance d'époque moderne, nous nous rendons compte que les usages étaient multiples et qu'il y a une continuité beaucoup plus forte avec aujourd'hui que ce que l'on pourrait croire si on se limite à cette idée un peu mythique du cours Belzance comme cours de la noblesse. Effectivement, l'économie de la mobilité avait un rôle central. Les hôtels et les cafés étaient, on a dit, centrales dans l'économie et dans l'ambiance aussi de ce cours, tout comme aujourd'hui. Il y a évidemment le rôle de la migration qui était essentiel en 1600 comme aujourd'hui. Les lieux d'origine sont différents, mais les dynamiques sont les mêmes. Donc l'étude que j'ai pu mener, en particulier en décrivant la biographie, en retracant la biographie de l'hôtel des deux mondes, ici au 46 cours Belzance, m'a permis de pouvoir vraiment mettre en évidence les continuités sur le temps long entre l'époque moderne et aujourd'hui. Et l'intérêt pour moi était surtout de proposer une image de ce quartier différente, c'est-à-dire que le fait que ce soit maintenant un quartier d'immigration, ce n'est pas une exception, ce n'est pas une rupture qui se serait produite par rapport à ce passé bourgeois, mais c'est totalement dans la continuité de ce que le cours Belzance a toujours été, depuis sa fondation et même avant. Quand Eleonore m'a suggéré de nous rencontrer sur le cours Belzance, j'ai tout de suite pensé à cet arbre qui est en train d'assimiler un panneau de signalisation. Et on voit au cours des années, et on voit comment l'écorce prend le dessus. Et je me suis posé la question, à partir de quel moment ce panneau, qui est un panneau réglementaire, a perdu sa fonction. Et juste derrière moi, il y a dix minutes, un agent de la régie de transport de Maseille a apposé un signe avec la même couleur, qui est juste au sol derrière moi. Ici, je suis à côté de la bibliothèque Alcazar, et je découvre qu'il y a aussi une fonction hôtelière. Alors il y a une enfilade de matelas qui accueille des personnes sans domicile. Alors c'est toute une pluriactivité aussi, comme ça existait chez des aubergistes, des hôteliers du XVIIIe siècle. Il y a quelques années, j'ai assisté à une balade publique d'un ami, collègue, typographe, David Poulard, qui l'a dédiée aux anciennes, aux écritures à Belzance. Et à ce moment-là, nous avons découvert, on a découvert une inscription effacée. La peinture était disparue, mais par contre, les lettres étaient gravées dans le mur, on peut le voir encore. Les gens ont vraiment appuyé sur la ligne, ont refait en fait les lignes et ont créé du relief ici dans le mur. Alors je pense que ce qu'il y avait à l'époque, c'était une dictamère. Après, ce mur est vraiment devenu un mur d'expression publique avec des tags, avec des affiches aussi. C'est vraiment un lieu de rencontre entre public et privé, l'expression privée. Après aussi des accidents, je ne sais pas ce qui est passé ici, pour cette grosse plaque ici qui a été enlevée. Et après, c'est intéressant, ce sont des petits picots aussi qu'on voit de manière régulière. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié avec l'architecture ? Est-ce que c'était fait après coup ? C'est énigmatique. Cet endroit m'a fait maîtresse comme sculpteur parce qu'il y a à la fois des ajouts et il y a aussi des enlèvements. C'est vraiment des choses, il y a la matière qui est enlevée, les panneaux qui disparaissent, le bouton qui est attaqué. Et on ajoute des choses, on ajoute du papier, on ajoute du graffiti. C'est un lieu sculptural pour moi à Belzance. On est ici dans la traverse des Petites-Maries. C'est un lieu qui m'est cher parce que c'est un endroit où le public rencontre les privés, les intérêts privés. Ici, on voit un chasse-roues pour protéger les coins d'angle. Ça indique bien qu'il y avait une rue derrière qui était bouchée. Et cette rue est toujours catastrophée comme une rue publique. Alors ici, on est à l'embouchure de cette petite rue qui est probablement fermée depuis longtemps et qui est privatisée en quelque sorte. Cette petite rue était réputée pour être une rue coupe-gorge et c'était sans doute fermée suite à un fil d'hiver qui s'est déroulé dans cette rue. Et on est juste à la place à côté de la place Louis-Michel qui a obtenu son nom officiel municipal l'année dernière après quelques années de lobbying associatif d'un collectif des habitants. Et sur cette place Louis-Michel, il y a l'hôtel, un des hôtels de Belzins, le Velcam Hotel, l'hôtel de la Renaissance Marseille. Et ça, oui, c'est un peu la question est-ce que Belzins est encore le lieu d'hospitalité ? La question ? Quand on s'intéresse aux échanges dans la ville de l'Ancien Régime, qu'on cherche à en reconstituer les mécanismes, les espaces, les acteurs, on se heurte très vite à la question des sources et plus particulièrement des limites des sources de l'économie officielle, réglementée, celles des corporations qui encadrent l'artisanat et le petit commerce dans la plupart des villes européennes et qui nous éclairent surtout sur le monde de l'atelier, de la boutique, donc du commerce sédentaire ayant pignon sur rue. Pour mieux appréhender l'ensemble des acteurs et des actrices de l'échange et la diversité des lieux où celui-ci se déploie, il est donc nécessaire de recourir à d'autres sources, de faire feu de tout bois à partir d'un vaste éventail de documents qui vont des récits de voyageurs aux sources iconographiques en passant par les archives du quotidien, de la pratique et donc en l'occurrence des archives qui sont souvent aussi celles de la répression, donc les archives de police et les archives judiciaires. Ces documents permettent d'éclairer l'ubiquité des échanges dans l'espace urbain, le commerce est partout, dans les rues, sur les ponts, les places et jusqu'au parvis des églises. Ils nous donnent aussi la possibilité d'observer les connivences, les oppositions, les interactions constantes entre les métiers officiels et la nébuleuse de l'économie informelle et du monde de la débrouille. Et puis, ils permettent enfin d'appréhender la diversité des acteurs de l'échange depuis les marchands professionnels jusqu'aux vendeurs occasionnels, en passant par les colporteurs, les fourrins et surtout les femmes. Les femmes sont en effet omniprésentes dans l'espace public à l'époque moderne. Elles sont dans la rue pour de multiples raisons, acheter, vendre, travailler, dans un contexte où le quotidien des femmes du peuple est marqué par ce que l'historienne anglaise Alwyn Houghton a appelé l'économie d'expédients, c'est-à-dire la combinaison permanente de toutes sortes de ressources, de stratégies de survie qui sont liées aux niches commerciales et aux opportunités offertes par l'espace urbain et qui combinent souvent activités licites et illicites. Et donc, précisément, les procès-verbaux de police, les dépositions de témoins, les interrogatoires nous permettent non seulement de saisir dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur déplacement des femmes qui autrement seraient restées largement invisibles du fait de leur statut d'infériorité juridique dans l'Europe moderne qui les prive de quasiment tout accès à l'économie officielle. Mais ces documents nous permettent aussi de mieux appréhender la perception que ces femmes se font de l'espace urbain, de leur droit en particulier à occuper tel ou tel lieu et donc nous donnent accès en quelque sorte à leur carte mentale de la ville. Et quand on s'intéresse aussi, comme je l'ai fait à l'économie illicite, à la contrebande, aux commerces de marchandises prohibées, comme le sont les toiles de coton dans la France de la première moitié du XVIIIe siècle, ces sources urbaines de la surveillance et de la répression nous permettent aussi de saisir des logiques, d'appréhender les logiques qui autrement seraient passées inaperçues. Par exemple, le rôle essentiel des femmes dans les transports à courte distance, qu'il s'agisse de faire entrer des marchandises en fraude dans la ville ou d'aller colporter depuis des entrepôts clandestins ces fameuses toiles jusqu'au domicile des clients. Donc, tout un ensemble de micro-circulations qui nous montrent aussi que la présence des femmes dans les rues à l'époque moderne est quelque chose de tout à fait banal. Alors, se pose effectivement la question de la disparition progressive des femmes de l'espace public entre, en gros, le XVIIe et le XIXe siècle, ce qui renvoie aussi plus largement à un débat dans plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales sur à qui appartient la rue. Et un présupposé persistant en histoire urbaine mais aussi en histoire économique a été de dire que la rue serait progressivement devenue comme le monde du travail plus largement un espace exclusivement masculin qui serait symbolisé par exemple par la figure du flâneur au XIXe siècle, les femmes se retrouvant, elles, progressivement reléguées dans la sphère privée du foyer. Alors, cette théorie des sphères séparées, elle a eu la vie dure et elle a un écho aussi dans un autre débat en histoire sur, là encore, le caractère prétendument exclusivement masculin des places italiennes et donc de la sociabilité méditerranéenne à la Renaissance. En réalité, des travaux récents et pour certains encore en cours montrent bien que la rue est restée au XVIIIe et jusqu'au XIXe siècle un espace de coexistence entre les sexes. Sous-titrage Société Radio-Canada